Bonsoir tout le monde, bienvenue dans ce 137ème épisode du Guitar Vlog consacré aujourd'hui au concept Triad Pairs. Certains appellent donc paires de triades en français, paires de triades, et certains appellent ça les hexatonix. Donc j'ai trouvé, enfin j'ai des amis qui m'ont donné plusieurs sources sur le sujet, donc je vais vous donner un mix, enfin des idées de mix entre ce que j'ai pu lire. Donc le principe est simple, Triad Pairs, donc ça veut dire qu'on va prendre deux triades, d'accord, qui sont consécutives, d'accord, par exemple je vous donne l'exemple, on prendra Do par exemple et Ré, d'accord, on ne prendra pas Do et Fa par exemple, puisque de toute façon dans Do et Fa il y a quand même une note commune, donc ça ne nous intéresse pas des masses. Donc déjà le principe c'est ça, il faut deux triades consécutives, par exemple Do, je vous donne l'exemple, Do majeur et Ré majeur. D'accord, ça peut être par exemple Do majeur et Ré augmenté, pourquoi pas. Peu importe quelque part les triades, après il faut voir, il y a énormément de possibilités, donc ça nous donne donc en fait une gamme à six notes quelque part, d'accord, mais le but c'est de pas forcément, c'est pas de forcément jouer les notes conjointement, mais d'articuler à l'intérieur de ce nouveau matériel. Donc je ferai sûrement une vidéo avec en fait des plans écrits qui pourraient vous donner des idées d'articulation. Moi je vais vous parler aujourd'hui du principe de base, donc on va prendre pour que ce soit simple Do et Ré en triade, c'est deux triades consécutives, les notes qui composent Do majeur c'est Do mi sol, pas de son, ok, et Ré majeur. Ok ? Donc déjà dans un premier temps ce qu'on va faire c'est qu'on va repérer, je sais que je vous parle beaucoup des triades en ce moment, mais parce que c'est un travail essentiel en fait les gars, c'est ce qui va nous permettre de faire tout le reste en fait. Donc le concept triade Perse c'est nouveau pour moi, j'en avais déjà entendu parler on va dire, je me suis intéressé il y a quelques années au sujet mais je ne l'ai pas forcément pratiqué et c'est pour ça que ça peut être intéressant de voir, notamment pour moi ce qu'on peut faire. Donc déjà première chose on va prendre Do majeur et Ré ce que je vous disais, donc ça nous décrit si vous voulez quelque part le mode lydien de Do, admettons. D'accord ? Puisque si jamais j'énumère toutes les notes, j'ai Do mi sol donc Do majeur et après j'ai Ré fa dièse là, fa dièse qui est la note caractéristique du mode lydien. Ok ? Alright ? Donc déjà dans un premier temps ce que je vais m'amuser à faire c'est de faire toutes mes triades en accords comme ça. Donc je pars du plus grave que je peux faire donc la triade de Do majeur qui est là. Déjà ça donne énormément de possibilités déjà. Au niveau de l'accompagnement je parle par exemple. Si jamais, bon je ferai un truc, une petite démonstration après. Je le configure, voilà. Donc là sur les trois cordes graves, après comme d'habitude les possibilités sont pratiquement infinies. Si jamais je drop donc mes triades, après j'ai le droit à ça. D'accord ? Et si je drop encore, admettons. j'ai le droit à... D'accord ? Après sur les trois cordes suivantes donc Do mi sol comme ça elle est fondamentale. Par exemple après elle est suivante. Après... D'accord ? Donc déjà au niveau accords, plus les drops, etc. Conduites de voix, etc. Rien qu'avec des triades. Donc si vous voulez, je pense pas que le but de la manœuvre ce soit de faire... Là j'ai essayé de triade, de faire la gamme comme ça. Je pense pas qu'il y ait un grand intérêt. Par contre vous pouvez travailler en solo à faire... par exemple. D'accord ? Ou... Ok ? Par exemple. Donc de les travailler dans tous les sens de ce type là. Par exemple, ce que j'ai fait un peu avant de commencer la vidéo par exemple. Donc moi ce que je fais par exemple, c'est que je mets une boîte à rythme et je m'entraîne à freiner. Je m'entraser avec en fait. Voilà. Bon ce que je vais faire, ça va sonner un peu scolaire. Par exemple hein, Do et Ré majeur. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Donc voilà. Là j'ai... Bon il y a des fois j'ai lousé mais... J'essaye de... Si vous voulez même d'utiliser en fait les triades uniquement. D'accord ? Et... Le chromatisme, par exemple... Ce qu'on a vu ensemble, les apogiatures par exemple sur la triade de... Là par exemple j'ai Do et Ré. D'accord ? D'accord ? D'accord ? Par exemple. Donc là c'est assez simple, je fais Do et Ré majeur c'est tout. D'accord ? Donc imaginez si on a un truc un peu compliqué par exemple... De se dire... J'improvise avec des triades perses de Do majeur et Ré majeur par exemple. Ou de Do majeur et de Ré bémol augmenté par exemple. D'accord ? Ou par exemple de Do mineur et Ré majeur. Là on a des choses un peu plus... Enfin pas un peu intéressantes mais un peu plus rares. Par exemple je fais le développement en accord. Do mineur... Ré majeur... Ré majeur... Ré majeur... Do mineur... Donc vous voyez la base c'est Do majeur... On va dire... On prend des trucs simples comme Do majeur et Ré majeur. Mais après on peut développer et donc on invente complètement... Si vous voulez un univers quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Voilà pour cette petite introduction au triade perses. Sachant que je trouve le concept vachement intéressant quoi. Notamment il y a un guitariste qui s'appelle Tony Greaves. Qui en fait maîtrise vraiment bien ce concept. Il fait des supers impro ce mec. J'ai vu... Il y a qui ? Morten Ferenstein. Que j'adore là. Qui est un super guitariste. Je crois qu'il est norvégien ou hollandais peut-être. Je ne sais plus. Il y a Jens Larsen aussi. Qui fait des bons trucs. Mais là je... C'est très intéressant ce qu'il propose. Et je vais essayer après de vous écrire des plans. En prenant des triades perses. Un peu... Selon le contexte quoi. Voilà par exemple. Si je vous donne l'exemple. Si jamais vous faites Do majeur en Ré bémol majeur. Ca nous fait en fait le mode... Phrygien majeur. Par exemple. Si jamais on faisait Ré mineur, Mi mineur. Ca nous donnerait le mode dorien de Ré mineur par exemple. D'accord ? Si on faisait par exemple... Je ne sais pas moi. Do augmenté tiens. Do augmenté et Ré majeur. Par exemple hein. Donc vous voyez. Vous imaginez le nombre de trucs qu'on peut faire avec ça sans parler après des accords. Hein. Voilà. Donc tenez. Je vais essayer de faire. De phraser. Comme on a vu sur Watt il y a pas longtemps. Vous avez bien aimé la vidéo d'ailleurs. Euh. Je vais faire par exemple. Sur Ré mineur dorien. Je ne fais pas le changement en Mi bémol. Je m'entraîne à faire du fouling. Ce que j'appelle. Par exemple. Je m'entraîne. C'est comme toi. Alors, j' Holding. J'aime. Héboxação. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Par exemple, bon, là, j'ai pas encore travaillé le truc bien comme il faut, j'ai pas encore, je tourne beaucoup autour des mêmes idées, mais en tout cas, voilà, le concept est vraiment super génial, et les gars, je vous dis à demain pour le 138ème épisode du Guitar Vlog. Allez, bye, bossez bien.